Salut tout le monde, êtes-vous heureux ? Et si vous pensez l'être, pouvez-vous le prouver ? Et bien, c'est ce qu'a essayé de faire un petit pays isolé dans le monde en inventant l'indicateur du bonheur. Une sorte d'indicateur alternatif au PIB qui prendra en compte non seulement la richesse, mais aussi tout le reste. Le PIB, c'est vraiment le boss final des chiffres dans nos sociétés, le seul indicateur qui vaut la peine d'être mesuré, celui qui écrase tous les autres, à tel point qu'on ne prend même plus la peine de le nommer quand on invoque sa finalité ultime, l'eldorado de l'humain moderne, la croissance. Généralement, quand on parle de croissance, on ne parle pas de la croissance de vos enfants, ils en disent tellement vite, ni de la croissance de vos plantes vertes, pensez à les arroser. On parle toujours de la croissance du PIB, loué soit-il, grand pourvoyeur de richesse haut, sainte valeur ajoutée sur qui ruissellent tous les avatars du progrès. Pourtant, il existe des personnes, des institutions, des groupes locaux, voire des pays tout entiers, qui ont cherché à se défaire de la prison du PIB, à le questionner, à proposer autre chose pour voir ce qu'on pouvait trouver par-delà le PIB. Mais est-ce qu'on peut trouver un autre horizon commun que celui étriqué de la croissance ? Dans cette série de vidéos, je vous propose d'explorer ensemble quelques-unes de ces propositions. Les plus marquantes, les plus sérieuses, les plus incongrues aussi, celles qui n'ont pas marché, celles qui sont peut-être en passe de réussir. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qui est peut-être la plus célèbre des alternatives au PIB, mais pas forcément, paradoxalement, la mieux connue. Je vous emmène dans un pays lointain où les forêts sont luxuriantes, et où la richesse n'est pas là où l'on croit. Bienvenue au Bhoutan, le pays du bonheur. Ou peut-être pas vraiment. C'est par long chiffre. Déjà, on peut se mettre d'accord sur le fait que la plupart d'entre nous, on connaît très peu de choses du Bhoutan. En général, on sait que c'est un petit pays dans l'Himalaya, que c'est un pays où c'est difficile d'entrer. Le Bhoutan délivre très peu de visas touristiques, quelques milliers par an, pas plus, uniquement pour des voyages de groupe très encadrés. Vous ne pouvez pas y aller tout seul. Il faut passer par un tour opérateur agréé, c'est même eux qui délivrent les visas. Le pays demande au minimum 200 dollars par jour et par personne de taxes, dans le but de limiter le nombre de voyageurs. Et donc, l'impact sur l'environnement local, mais dans le but aussi de financer le développement du pays. Et enfin, c'est ce pays qui a inventé le bonheur national brut. Plus précisément, c'est en 1972 que cet indicateur alternatif au PIB a été imaginé par celui qui était alors roi du Bhoutan. Lui. Je ne vais pas essayer de prononcer son nom, ce serait insultant. Alors qu'il était roi. Alors qu'il était roi. On met cette info dans un coin de notre tête, et on avance. Le PIB, on l'a vu dans une précédente vidéo, c'est un indicateur économique qui agrège la somme des valeurs ajoutées produites dans un pays en une année. En gros, c'est un indicateur amoral. Dans le sens où il ne se préoccupe pas, pas tellement, des parties qui le composent. Dans le cadre du PIB, la seule chose qui importe, c'est la création de valeurs, sans se soucier de la manière dont elle est créée. Le boulanger qui vend du pain, l'enseignant qui forge les esprits des générations futures, ou le PDG de Total qui ford des puits de pétrole en saccageant les plages, tout ça c'est pareil, je vous renvoie à la vidéo en question pour tout savoir sur l'histoire du PIB. Allez la voir, je sais que vous l'avez pas vu, j'ai les statistiques. L'idée du bonheur national brut, alors que je vais appeler BNB à partir de maintenant, c'est qu'il n'y a pas que la production industrielle, la valeur ajoutée dans la vie, et que quitte à mesurer quelque chose, autant que ce quelque chose soit en phase avec les valeurs promues par la société. Vous connaissez cette phrase peut-être de Robert Kennedy. Eh bien le BNB, c'est justement une tentative de mesurer ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Vaste tâche me direz-vous, alors justement, c'est le moment de se demander, comment qu'on fait Jamy ? Si le PIB s'attache à mesurer des variables économiques de manière plus ou moins univoque, on additionne les richesses monétaires créées, le BNB, lui, s'intéresse à pas moins de 9 critères, regroupant 33 indicateurs, ça veut dire 33 mesures différentes, sur des sujets très variés. On y retrouve bien sûr les conditions matérielles d'existence, on parle du revenu, du logement, le bien-être psychologique, c'est-à-dire la satisfaction générale par rapport à son existence, la spiritualité, on y reviendra, la quantité d'émotions négatives ou positives ressenties. Il y a aussi un indicateur relatif à la santé, physique comme psychique d'ailleurs. Encore une autre chose dont on parle pas souvent, mais qui est très intéressante, l'utilisation de son temps, et notamment si on a du temps libre, via une mesure du temps de travail et du temps de sommeil des habitants. Et avoir du temps hors travail, c'est considéré comme quelque chose de positif. Ça c'est pas avec Bruno Le Maire aux commandes que ça risque de nous arriver ça. L'éducation. L'éducation est un indicateur important, là on parle. Alors là aussi c'est quelque chose qui est considéré comme positif, le fait de parler une langue locale, de participer à la vie culturelle, avoir des savoir-faire en artisanat traditionnel, tout ça c'est valorisé. On a ensuite le fait d'avoir une bonne gouvernance. Ça, ça passe par la présence de services publics, l'appréciation de la corruption par les citoyens, le respect des droits humains, etc. Un autre critère dit de vitalité de la communauté, qui comprend tout un paquet de mesures de l'intensité de la vie sociale. Est-ce que vous recevez souvent de la famille, des amis, est-ce que vous êtes inséré dans des réseaux locaux, des associations ? Est-ce que vous faites du bénévolat ? Est-ce que vous faites des offrandes ? Tout ça compte comme un plus dans le bonheur. Et enfin, un indicateur dont on a beaucoup, nous, entendu parler, c'est-à-dire la biodiversité et la résilience des systèmes naturels. C'est une composante qui est souvent mise en avant quand on parle du BND. Ici on mesure la déforestation, le reboisement, la détérioration ou la remise en état des écosystèmes. Est-ce que les habitants ont été touchés par des catastrophes naturelles ? Est-ce que les zones rurales sont grignotées par l'étalement urbain ? Etc. Je ne vais pas détailler les 33 indicateurs, ça nous prendrait trop de temps et cette vidéo sera probablement déjà beaucoup trop longue. Mais j'ai mis en description des documents qui les expliquent un peu et pour les plus curieux et les plus anglophones d'entre vous, vous retrouvez aussi en lien le rapport officiel de 2022 du royaume du Bhoutan sur le sujet. On va quand même s'arrêter sur quelques-uns des indicateurs, parce que ça a l'air génial comme ça de compiler des données sur le bien-être, l'éducation, l'environnement, et d'en tirer un chiffre de bonheur de la population. Moi la question que je me pose c'est, pourquoi on ne mesure pas le bonheur national brut partout ailleurs dans le monde ? Qu'est-ce qu'on attend ? Est-ce que c'est valable pour tous les pays du monde ? Mais comment ça se mesure en vrai ? Parce que c'est pas n'importe quoi, le BNB, c'est une grosse démarche d'enquête, ça demande beaucoup de moyens, parce que parmi les indicateurs qui sont mesurés, il y a des choses objectives, des statistiques, sur le niveau de vie, sur le niveau scolaire, mais il y a aussi des choses plus subjectives, comme les questions sur les émotions ressenties, sur la vitalité des liens sociaux entre les personnes. Du coup le job, c'est d'envoyer des enquêteurs dans le pays, mener des interviews, et remplir des questionnaires directement chez les gens, un peu comme le recensement chez nous. Sauf que nous, on ne vit pas dans l'Himalaya, rassembler les informations pour calculer le BNB, ça prend du coup un temps fou, autant pour aller voir les gens, que pour remplir les questionnaires. Ouais, interviewer un foyer, ça peut prendre une journée entière. Du coup le BNB, c'est basé sur une technique de sondage, on interroge un échantillon de la population, en 2022 c'était à peu près 11 000 foyers. Alors, pendant la première vague en 2008, il n'y en avait que 700. C'est donc toujours un dispositif en construction, en cours de déploiement. Oui, parce que même si l'idée vient des années 70, c'est seulement en 2008 que le BNB a commencé à vraiment calculer le BNB, la date est importante. L'indicateur du BNB est donc construit à partir d'études de terrain réalisées sur des échantillons, représentatives de la population des différentes régions du BNB, avec un focus particulier sur les différences entre les régions urbaines et rurales, qui n'ont pas du tout les mêmes problématiques. Le bonheur y est envisagé à la fois dans sa dimension collective et personnelle. Le but est de créer les conditions d'un bien-être national en améliorant la situation des moins bien lotis. Ces derniers, selon l'indicateur, ont dans les régions rurales de faibles niveaux d'éducation, de confort et de temps libre, alors qu'en ville, c'est plutôt le bien-être psychologique, culturel ou encore la vitalité de la communauté qui font défaut. D'ailleurs, les personnes des milieux ruraux sont en moyenne plus heureuses que celles des villes. Ce qui fait qu'en 2022, on estime que 48% des boutanais sont heureux, et 6,4% sont dits malheureux. D'ailleurs, fun fact pour les amoureux de la nomenclature, on qualifie de heureuses les personnes très heureuses ou heureuses, et de pas encore heureuses. Les personnes presque heureuses, heureuses de justesse ou malheureuses, pas encore heureuses. Nommer les choses, c'est toujours un petit sport. Alors, parmi les facteurs qui rendent les habitants du boutan heureux, apparemment, il y a des trucs assez évidents et des choses plus particulières, mais pas inintéressantes. Par exemple, on est habitué dans nos pays occidentaux à des choses comme le niveau scolaire, le niveau de revenu, l'état de santé, ça existe aussi dans le BNB, mais c'est parfois envisagé un peu différemment. Par exemple, on considère que le niveau de scolarité est bon quand les personnes ont accompli 6 années d'école. Pour considérer le niveau de santé des habitants, on leur demande si elles ont été malades plus de 4 ou 5 jours le mois précédant l'enquête. Si oui, leur état de santé est dit mauvais, sinon on considère qu'il est bon. Au chapitre des curiosités, on a l'indicateur d'utilisation du temps, qui prend en compte le temps passé au travail et le temps de sommeil. Toutes les personnes qui travaillent plus d'8 heures par jour marquent des points de malheur. Et les personnes qui dorment moins d'8 heures marquent des points de malheur aussi. Je veux dire, je trouve ça très intéressant comme manière de voir les choses, et je dis ça en tant que personne qui adore dormir. De la même manière, il y a un indicateur qui demande aux personnes d'estimer à quelle fréquence elles ressentent des émotions positives ou des émotions négatives. Je vous mets la liste là. Mais en gros, parmi les émotions positives, il y a la compassion, la générosité, le pardon, le calme. Et parmi les négatives, la colère, la peur, l'égoïsme, la jalousie. Il y a tout un chapitre d'indicateurs qui parle des valeurs. Et là, avec notre point de vue occidental, ça peut nous paraître encore plus fou. Le questionnaire du BNB va vous présenter 5 valeurs dites « destructives ». Le meurtre, le mensonge, le vol, l'inconduite sexuelle, et le fait de troubler des relations. Si dans le questionnaire vous êtes capable de justifier ou d'excuser un de ces comportements, vous perdez des points de bonheur. Alors, condamner le meurtre, le vol, allez, c'est des valeurs qu'on partage aussi, normalement. Le mensonge aussi, normalement, c'est pas bien. L'inconduite sexuelle ? Disons qu'une notion comme inconduite sexuelle, ça peut aussi bien condamner le viol, les agressions, le harcèlement, mais selon le pays dans lequel on se trouve, on pourrait aussi commencer à y ranger des choses comme l'homosexualité, la bisexualité. Vous voyez où je veux en venir ? Parce qu'au bout de temps, l'homosexualité est toujours officiellement illégale. Elle est dépénalisée. Depuis 2021. Mais là, on est sur le terrain des valeurs, pas forcément de la loi. Donc rien ne nous dit que si on excuse ou justifie l'homosexualité, je mets plein de guillemets là, j'espère que ça s'en pend, on ne va pas être qualifié de malheureux. Ou encore, le fait de voir cet indicateur d'inconduite sexuelle augmentée, selon comment on le regarde, ça peut être traduit comme une décadence morale, selon la construction même de l'indicateur, alors qu'en réalité, ça peut être une meilleure acceptation des personnes LGBT. Ce que nous, on traduirait plutôt en termes positifs, d'ouverture de la société, de plus grande acceptation, peut-être même de compassion, pour traduire en termes d'émotions comme dans le BNB, peut être traduit complètement différemment en fonction du contexte culturel. C'est pareil pour le fait de briser l'harmonie dans les relations sociales. Ce truc-là que j'ai du mal à traduire. Pensons à MeToo, pensons au fait que même chez nous, souvent, on entend dire « Non, mais... » « Dénonce pas, t'as noté la harceleur, tu vas briser sa famille, tu vas ruiner sa carrière. » Si, on entend ce genre de truc. Est-ce que ça rentre dans le cadre de briser l'harmonie des relations ? Peut-être, parce que la documentation officielle là-dessus est assez floue, en réalité. Et c'est ce type d'indicateur, ce type de questions, qui m'interroge beaucoup, personnellement. Le royaume du bouton explique assez bien pourquoi de telles questions sur les valeurs sont importantes dans le cadre du BNB. Actuellement, le BNB utilise l'indicateur de valeurs comme indicateur des attitudes et des comportements préférés dans la société, y compris ce qui est considéré comme un comportement acceptable ou un comportement inapproprié. Lorsqu'un fort accent est mis sur les valeurs, on s'attend à ce que ces principes favorisent une culture d'ordre social et de conformité juridique, ce qui peut réduire les taux de criminalité à long terme. L'indicateur de valeurs peut être utilisé pour identifier les lieux où les normes et les valeurs sociales peuvent contribuer à des problèmes sociaux, comme la criminalité, la pauvreté et la discrimination. Les décideurs politiques peuvent créer des dispositifs visant à influencer les attitudes et les croyances afin d'obtenir des résultats sociaux positifs en identifiant les endroits où les valeurs sociétales ne sont pas synchronisés avec les résultats sociaux souhaités. « Dit comme ça, est-ce que ça sonne pas un peu comme un projet totalitaire ? » C'est la question que je me pose. Pour un habitant d'un pays occidental, dont la norme et les valeurs sont plutôt l'individualisme, le libre choix, la libre détermination de ses goûts, ses comportements, ses orientations, le discours boutané peut paraître un peu... un peu, quoi. Surtout qu'on peut mettre ce discours sur les valeurs en lien avec d'autres composantes du BNB, je ne vous ai pas encore parlé. Je pense par exemple à l'indicateur dit du Zorik Chuzum, qui représente la maîtrise ou pas de l'artisanat traditionnel. On parle tissage, broderie, travail du bambou, orfèvrerie, fabrication du papier, des savoir-faire traditionnels. Ou encore à un indicateur qui s'appelle le Dreglam Namza, qui peut être traduit par la voix de l'harmonie, ce qu'on appellerait nous l'étiquette ou le protocole. Mais en fait, c'est un peu plus précis que ça. C'est le respect du code vestimentaire et comportemental en public, mais ça comprend aussi des règles d'architecture, un jugement sur l'art, ce qui est beau, ce qui n'est pas beau. Si on ne le respecte pas, on sera considéré comme malheureux. Et surtout, comme délinquant en fait, parce que le code vestimentaire est légalement obligatoire pour les habitants. En 1989, ça a d'ailleurs été l'occasion d'expulser du pays une minorité hindoue qui ne voulait pas s'habiller à la mode bouddhiste. On parle de 80 000 personnes qui sont retrouvées dans des camps de réfugiés au Népal. La présence de tous ces indicateurs un peu spécifiques, qu'on pourrait taxer de traditionnalistes, mais bon, que je ne jugerai pas certains d'entre vous si vous les appelez réactionnaires, ces indicateurs visent à maintenir des activités traditionnelles, comme l'artisanat, les langues locales, mais aussi les comportements ou la façon de s'habiller. Tout ce focus sur la tradition va faire en sorte que les habitants des milieux ruraux seront souvent plus heureux, selon le BNB, que les habitants des villes. Oui, parce que les villes du Bhoutan, comme partout dans le monde, sont davantage mondialisés, davantage perméables à la culture occidentale. Et les gens vont avoir davantage tendance à l'individualisme, être, je sais pas, moins proche de leurs voisins, avoir des référentiels culturels américains avec les programmes télé, les séries, les vêtements, la nourriture. Bref, cet indicateur du protocole les désavantages. Puisqu'il est précisément conçu pour qualifier de heureux ceux qui suivent la voie de la tradition. De fil en aiguille, on arrive à une question fondamentale, que, alors que je vais pas avoir la prétention de régler là tout de suite maintenant, mais que je livre à votre bonne réflexion. Si on est pour l'autodétermination des peuples, ce que je suis, si on est dans le même temps attaché à certaines valeurs fondamentales, qu'on pourrait souhaiter universelles, et qu'on pourrait résumer à minima par le terme de droit humain, ce que je suis sûrement, si on pense qu'une société doit pouvoir définir elle-même ses objectifs politiques, ses outils pour y parvenir, et qu'il est nécessaire de prendre en compte les réalités locales, de manière démocratique, pour mesurer correctement l'état de cette société, et la poursuite de ses objectifs. Si on accepte le fait que le bouton, comme d'autres sociétés, de nombreuses sociétés en réalité, n'est pas assise sur des valeurs individualistes, mais qu'elle est davantage holiste, c'est-à-dire que le bien-être de la communauté est plus important que les désirs de l'individu, si on accepte tout ça, est-ce qu'on peut quand même laisser passer des choses qu'on considère, nous, comme potentiellement problématiques ? Est-ce qu'on peut les promouvoir, comme c'est le cas du BNB, qui est régulièrement cité comme exemple d'un indicateur plus respectueux de l'humain et de la nature, que l'est le PIB, alors que la réalité est certainement plus nuancée, en tout cas pour l'être humain individuel ? Ou est-ce qu'on place le curseur de l'universel, le curseur du particulier ? Est-ce qu'on peut blâmer le fait qu'une culture isolée par beaucoup d'aspects marginales, allez, ou singulières, cherche à se maintenir en vie ? Bah oui, mais si ça se fait au détriment d'autres cultures ou de certains individus ? Vous voyez, la question, elle n'est pas simple. Et ce n'est pas un effet rhétorique, je ne suis vraiment pas certain à ce moment de ce que je pense du sujet. Il y a des trucs indéfendables. La discrimination des Lotsampa, la fameuse minorité népalaise hindoue, qui représenterait jusqu'à 40% de la population. Mais en fait, on ne sait pas parce qu'ils ne sont même pas recensés par le pouvoir officiel. Il y a des choses très floues, le concept d'un conduit sexuel qui peut vite partir en sucette du point de vue moral, ou encore le fait que, par exemple, si tu ne pries pas, que tu n'as pas une pratique religieuse, tu vas être considéré comme malheureux. Mais, d'un autre côté, le Bhoutan, c'est un bilan carbone négatif, c'est une résistance au pire travers de la mondialisation, c'est une attention portée au bien-être de la population. Non, il n'y a pas. C'est compliqué. Il y a plein de choses qui vont nous sembler d'office bizarre dans le BNB. Alors, attention, il y a plein de choses qui ne vont pas non plus dans le PIB, il faut qu'on puisse en discuter, démocratiquement, je le répète encore, et c'est important de le répéter tout le temps, et un de ses problèmes, c'est peut-être le fait qu'on le pense valable partout, tout le temps, qu'on le pense déclinable dans tous les contextes, sans aucune adaptation aux réalités locales. Et il n'est pas fait pour ça, le PIB. Il est fait justement pour pouvoir mettre en œuvre des comparaisons internationales. Alors que le bonheur national brut, lui, c'est pas le cas du tout. Même s'il y a eu des tentatives de le transposer dans d'autres pays, d'autres localités, le bonheur national brut, c'est un outil boutanais, pensé pour le contexte boutanais. Il porte en lui des valeurs locales, la religion locale, en tout cas, ça a l'air vachement important quand on lit la méthodologie. Il s'attachera à détailler les coutumes locales et il aura des objectifs particuliers. Il ne s'agit pas de mesurer la richesse, il ne s'agit même pas de mesurer vraiment le bonheur en réalité. En fait, il s'agit très concrètement de deux choses. Premièrement, c'est un outil politique qui sert à orienter les politiques locales en fonction des objectifs du pouvoir en place et accessoirement, peut-être, de la volonté des habitants, mais vous allez voir que c'est très secondaire. Et deuxièmement, c'est un outil de soft power qui nous vient d'un tout petit pays dont on n'aurait certainement jamais entendu parler sans le BNB. J'aimerais parler rapidement de ce deuxième point parce que le BNB, on en parle depuis longtemps, mais c'est en fait un outil qui a été mis en place assez récemment, en 2008. Tiens, il revient souvent cette date. Pourtant, depuis l'ébauche du concept dans les années 70, le bouton n'a pas attendu la mise en place réelle de l'indicateur pour en parler, pour le promouvoir et pour faire sa pub dessus. Le bouton, je le redis, c'est un pays très pauvre, très enclavé et très dépendant de ses deux voisins géants que sont l'un des la Chine. Il y a depuis longtemps dans ce pays une volonté de développement économique. Et quand le bouton s'est demandé quels étaient ses atouts pour ce développement, les autorités se sont rendues à l'évidence. Ils pouvaient monétiser leurs ressources en énergie hydraulique parce qu'ils ont beaucoup de cours d'eau de montagne et qu'ils ont donc construit beaucoup de barrages qui produisent beaucoup d'électricité. Et en second lieu, ils pouvaient monétiser leurs espaces naturels, des forêts incroyables, des sentiers qui parcourent l'Himalaya et leur culture singulière, exotique, même presque, on pourrait dire, à nos yeux d'occidentaux en tout cas, qui sont prêts à payer pour un dépaysement de ce calibre. Ils ont donc visé un développement touristique mais en visant un public de niche. Les riches occidentaux avident de trekking en haute montagne, de spiritualité orientale, de dépaysement, bref, ils ont joué à fond la carte de l'appel à l'exotisme. Et je suis en train d'y penser, la carte de l'appel à l'exclusivité aussi parce que c'est quasiment un bien de prestige de pouvoir dire « Ouais, je suis allé au bout de temps ». Tellement il y a peu de visas qui sont donnés chaque année. Il faut se souvenir que dans les années 60 et 70, la destination la plus hype pour les hippies, réelles ou embourgeoisées déjà, c'était l'Inde, c'était le Népal, c'était Katmandou, c'était les ashrams. C'était aller dans un milieu radicalement différent pour accéder à une expérience véritable, à une naissance de soi ou je sais pas quoi, bref, c'était voyager vers l'authenticité. Le BNB, dans ce cadre, c'était encore un moyen de se différencier, de se singulariser vis-à-vis des standards occidentaux. C'était dire au monde « Regardez chez nous, on n'est peut-être pas riche, mais on s'en fout parce que c'est pas ça qui compte. Nous, on cherche simplement à être heureux. Ouh, philosophie, sagesse orientale, tout ça. » D'ailleurs, toute l'histoire du BNB aurait commencé, si on en croit certains journalistes, par une boutade, par une vanne du roi du Bhoutan à qui un diplomate occidental aurait demandé un jour « Tiens, c'est quoi le PIB du Bhoutan ? » Question à laquelle le roi aurait répondu « Je sais pas, chez nous, on s'en fout, tout ce qui compte, c'est le bonheur brut, pas le produit brut. » Et tout le monde a trouvé ça super malin. Genre la sagesse qui nous vient de ces peuples lointains qui ont si peu, mais qui pourtant, c'est tellement... » Le Bhoutan a donc élaboré là-dessus toute une stratégie autour de cette notion de bonheur national brut, avant même que l'indicateur soit vraiment pensé, calculé et mis en place. Et tout l'intérêt a été de pouvoir se positionner comme un acteur alternatif, sur la scène mondiale. Il y a eu beaucoup d'interventions du Bhoutan à l'ONU, notamment, pour parler du BNB, de cette alternative au PIB, des interventions qui ont résonné chez beaucoup de monde, en vrai. Et au premier chef, auprès de l'ONU elle-même, qui cherchait, elle aussi, à imposer, à l'époque, auprès du public, un autre indicateur alternatif au PIB, l'indice de développement humain, le IDH. Mais bon, ça, on en parlera dans une autre vidéo. Le Bhoutan a donc cherché à mettre en lumière une critique du PIB comme modèle dominant. Et même s'il ne cherche pas à imposer son modèle au monde entier, il intervient très régulièrement à l'ONU sur le sujet, ils organisent des tables rondes internationales, pour se positionner comme un acteur incontournable d'un genre d'alter mondialisme très particulier, un intermondialisme qui entend tordre les indicateurs phares de la mondialisation pour mettre en avant ses particularismes locaux. Ce qui est très intelligent, c'est un super move. Le but du Bhoutan, ce serait donc, selon certains spécialistes, avant tout de créer une plateforme internationale de discussion autour de ces indicateurs alternatifs au PIB pour mordre la domination des indicateurs économiques imposés par l'Occident. Et pourquoi pas ? Même, j'ai envie de dire, carrément ! En fait, le projet, il me chauffe, moi, personnellement. Sauf qu'en réalité, quand on regarde la mise en œuvre concrète du truc, le BNB, c'est pas si différent du PIB. Pas dans les sujets, pas dans les objectifs, c'est sûr, mais la méthode, elle, elle reste, selon moi, dans la droite ligne des indicateurs technocratiques qu'on a, nous, occidentaux, en fait, l'habitude de voir. Parce que le moment est venu de vous parler un petit peu plus précisément du Bhoutan. C'est quoi, ce pays ? Le Bhoutan est une démocratie parlementaire. Depuis 2008. Avant ça, et pendant toute son histoire, le Bhoutan, c'était une monarchie absolue, doublée d'une théocratie, d'ailleurs, au sein de laquelle le peuple avait finalement bien peu de choses à dire sur la manière de gouverner la chose publique. Alors, les instruments de mesure de la bonne gestion de la chose publique sur laquelle ils avaient de toute façon aucune prise, je raconte même pas. Le bonheur national brut, c'est une idée du roi, machin. On pourrait presque dire une lubie, si c'était pas en réalité un outil au service d'une véritable orientation politique. Mettons, le pouvoir en place, sur lequel vous n'avez de toute façon pas votre mot à dire, décide que le bonheur devient la première préoccupation du royaume. Toute la question qui va se poser alors, c'est qu'est-ce que c'est le bonheur ? Parce qu'à un moment, il va être question de le mesurer. Et pour le mesurer, il va falloir se mettre d'accord sur une façon de découper en petits morceaux ce qu'on appelle le bonheur. En faire des petites entités mesurables, ce qu'on appelle des items. Et c'est là que tout va se jouer. On en a déjà parlé à propos du PIB, l'important, c'est pas tant la manière de calculer, même si c'est important quand même, mais c'est plutôt ce qu'on fait rentrer à l'intérieur du calcul. Sur quoi on se met d'accord ? Qu'est-ce qui rend heureux ? Qu'est-ce qui rend malheureux ? Qui a le droit de discuter de ça ? De décider ça ? Comme je le disais pour le PIB, un instrument de mesure, un indicateur, permettra d'autant plus légitime qu'il ait discuté collectivement, démocratiquement, pour s'assurer que ceux qu'on cherche à mesurer conviennent à tout le monde. En tout cas, au plus grand monde. Parce que, si je vous demande là, vous, de but en blanc, qu'est-ce qui, selon vous, constitue le bonheur ? Quels sont, je sais pas, disons les briques élémentaires du bonheur ? Je suis prêt à parier que je vais avoir autant de réponses que de spectateurs. Voir, certains d'entre vous vont peut-être commencer à me dire « Mais le bonheur, c'est pas possible de le réduire en petites briques élémentaires. » Et vous aurez peut-être raison. Le BNB au bouton a été construit intégralement par l'auroir et par ses conseillers. Et même si, depuis 2008, il existe bien des comités locaux participatifs qui ont été créés pour faire évoluer la mesure du bonheur, so-called, la base, l'immense base, reste ce qui avait été décidé par le vieux roi. Tout le délire de respect de la tradition, de l'étiquette, du code vestimentaire, de la religion, de la manière même de construire les bâtiments. Ok, oui, à côté de ça, il y a les états de santé, l'état écologique du pays, oui, tout à fait, très bien. Mais bon, tout ça, ça a été décidé par un mec. Par le roi. Je ne sais pas si c'est pire que nos indicateurs décidés intégralement par des technocrates. Ce que je sais, c'est que ça ne va pas, quoi. Ça ne va pas, toi. Je vais me lancer sur des questions quasiment philosophiques, vous pouvez passer si vous voulez. Mais, c'est quoi le bonheur ? Surtout, le bonheur à l'échelle du collectif. C'est compliqué. Comment on le mesure ? Est-ce que c'est juste pertinent d'essayer de le mesurer, en fait ? Je vous le dis tout de suite, je n'ai pas les réponses. Ce que je pense savoir, c'est que l'idée est intéressante. C'est intéressant d'essayer de mettre en avant d'autres choses que le PIB, que la production, la valeur ajoutée, la richesse monétaire, ou je ne sais pas quoi. Ça me paraît même important de le faire. En revanche, je ne sais pas si c'était pertinent de coller méthodologiquement au PIB, dans le sens où on cherche à en faire un indicateur qui va mobiliser les mêmes outils statistiques, le même imaginaire aussi. En gros, si c'est chiffré, c'est que c'est sérieux. C'est ça, l'imaginaire. On en arrive à une question beaucoup plus fondamentale. Est-ce qu'il faut tout mesurer ? On en reparlera dans des prochaines vidéos de ça, quand on va aborder la marchandisation de la nature, la marchandisation du vivant, dans une optique de rupture avec le néolibéralisme. Est-ce que c'est bien pertinent de reprendre les outils néolibéraux pour essayer de les tordre ? Est-ce que ça marche ? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux en inventer des nouveaux, des radicalement différents ? Je ne sais pas et on verra ça plus tard. Mais je pose la question là, par ici. Il y a toujours une question à se poser quand on voit un indicateur comme ça et c'est qui a décidé de la manière de compter ? Parce que compter, ce n'est pas neutre, en vrai. Ça implique un tas de choses. On l'a déjà parlé, ça aussi, à la fois en termes de définition des enjeux, de techniques à mettre en œuvre, de structures du pouvoir qui se trouvent derrière. Et pour ce que j'en ai compris, le BNB au Bhoutan, ça a été mis en œuvre à peu près de la même manière que le PIB en Occident. Ça veut dire sans discussion démocratique, de manière tout à fait verticale. Alors que ça aurait pu être l'occasion de faire un truc chouette qui mobilise toute la population, toute la société. De la même manière que nous, on n'a pas eu de débat sur ce qu'on appelle la richesse au moment où on a mis en place le PIB, le Bhoutan n'a pas eu droit à son débat sur ce que c'était que le bonheur quand il a été question d'inventer un truc nouveau, le BNB. La stratégie du Bhoutan a apporté à l'international quelques fruits. Aujourd'hui, ce pays est connu pour sa nature préservée, sa culture singulière et pour être le pays du bonheur. Alors qu'en vrai, c'est pas le pays du bonheur du tout, on a vu que c'était la moitié, en gros, des habitants qui sont considérés comme heureux. Il existe des classements du bonheur dans le monde, faits par des instituts de sondage, notamment, où le Bhoutan n'est pas du tout dans le haut du classement. Le Bhoutan, c'est juste le pays qui a mille sujets sur la table et qui en a récolté les fruits en termes d'image. Parce que, oui, la proposition du Bhoutan a reçu un écho. Et c'est intéressant, parce que, je le répète, j'ai l'impression d'être un petit peu négatif, en vrai. Mais la question du bien-être des populations, c'est une question fondamentale en politique. Et ça demande d'être traité. D'être bien traité. Je voudrais terminer cette vidéo en évoquant deux initiatives mondiales qui ont emboîté le pas du BNB et qui se sont donnés pour ambition de mesurer le bonheur des gens tout autour de la planète. Vaste ambition. Le World Happiness Report, tout d'abord, qui est une grande enquête mondiale, menée entre autres par l'institut Gallup, c'est le plus vieux institut de sondage du monde et je raconte son histoire dans ma conférence gesticulée, si vous ne l'avez pas vue. Cet indicateur est soutenu par l'ONU. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est une étude annuelle qui est, pour le coup, très inspirée du BNB boutanais, mais qui a été déboutanisé. Bref, qui a été adapté à un contexte mondial. Bref, qu'on a occidentalisé, en fait. C'est basé sur une auto-évaluation du bonheur. En gros, sur une échelle de 1 à 10, est-ce que vous êtes plus ou moins heureux ? Mais aussi, sur d'autres indicateurs, plus ou moins objectifs, comme le PIB par habitant, l'espérance de vie en bonne santé. Tiens, j'avais aussi fait une vidéo là-dessus. Le niveau de corruption, le niveau de soutien social, la générosité perçue, la liberté perçue dans les choix de vie. Plein de trucs. Là où on voit que ça a été occidentalisé, c'est sur certains items, comme le bonheur perçu, qui va reprendre les notions de sentiments négatifs ou positifs qui étaient dans le BNB à la base, qu'on a vus ensemble, mais qui ne sont pas du tout les mêmes. Dans les sentiments positifs, le World Happiness Review, ça liste le rire, la joie et l'intérêt. Le fait d'être intéressé par des trucs, pas les intérêts sur vos livrets, et dans les émotions négatives, il y a l'inquiétude, la tristesse et la colère. On se rappelle par exemple que l'égoïsme était une émotion considérée comme négative dans le BNB du bouton. Et nous, on a un peu nettoyé le truc. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un top 10 des pays les plus heureux qui compte entre 9 et 10 pays occidentaux. Tout dépend comment vous classez Israël qui est top 5. Occidental, pas occidental. L'influence du PIB par habitant, alors qui est absent du BNB au bouton, ou encore de l'indicateur d'espérance de vie en bonne santé va venir énormément jouer sur le classement final. Même si je trouve que placer l'espérance de vie c'est une très bonne chose, on sait que c'est fortement relié aux moyens financiers qu'on peut mettre dans le système de santé. Et donc au PIB en fait. Le World Happiness Review ne prend pas en compte tous les pays du monde. Alors l'édition 2024 fait participer 143 pays, le premier, le plus heureux c'est la Finlande et le dernier c'est l'Afghanistan. Tu m'étonnes ? Je voudrais vous présenter également un second indicateur de bonheur ou de bien-être, je sais pas comment l'appeler, qui a été mis en place par l'OCDE, le club des pays riches en gros. Et qui observe le bien-être des populations dans nos pays à nous. Là, il y a la France, les Etats-Unis, Corée du Sud, Japon, l'Angleterre, bref, des trucs qu'on connaît, c'est pas les autos ou le Bangladesh quoi. Il s'agit là encore de faire des sondages auprès des populations, comme le World Happiness Report avec Gallup, mais il s'agit de les mixer avec des indicateurs sur les inégalités, l'espérance de vie, c'est un peu plus touffu que l'indicateur d'avant. Il y a 80 indicateurs en tout et ça s'appelle le Better Life Index. On y parle travail, emploi, revenus, conditions de vie, santé, liens sociaux, sécurité, qualité de l'environnement, il y a des gros graphiques qui tâchent dans tous les sens. Tout ça a l'air très sérieux. Mais encore une fois, personne n'a eu son mot à dire sur ce qu'on a compté. C'est génial. C'est fabriqué par une officine de l'OCDE, totalement en chambre, comme on dit. Ça veut dire que c'est fait par une bande de technocrates. Et c'est évidemment calibré sur mesure pour démontrer que ce sont les économies occidentales capitalistes qui sont les meilleures quand on parle de bonheur ou de qualité de vie. À ce stade, je pense qu'il faut résumer. Alors résumons. C'est super intéressant d'imaginer et de faire vivre des indicateurs alternatifs au PIB. Rien que pour rappeler une fois de temps en temps qu'il n'y a pas que la richesse marchande qui compte dans la vie. Et que, comme disait Bob Kennedy, le PIB mesure tout sauf ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. C'est pas son rôle. Ça n'a jamais été son rôle. Notre problème en tant que société, c'est que dans l'esprit du personnel politique, le PIB s'est devenu l'indicateur alpha et oméga qui va venir juger de la bonne ou de la mauvaise conduite du gouvernement. Bon, j'exagère un peu. Il y en a un autre indicateur, c'est le taux de chômage. Voilà. PIB et taux de chômage. C'est les deux seuls indicateurs qui servent de boussole au gouvernement occidentaux moderne, pour le dire vite. Il ne regarde rien d'autre. Et même quand il parle d'autre chose, c'est toujours en regard de ces deux trucs-là. La question qui se pose alors, c'est, faut-il remplacer ou compléter le PIB ? Est-ce que c'est seulement possible de créer un indicateur chiffré qui puisse résumer tout ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue ? Et si on pense que c'est possible, je parle même pas de souhaitable, juste de possible. Alors comment est-ce qu'il faut le faire ? Comment on le conçoit ? Comment on le met en œuvre ? L'exemple du bonheur national brut au bouton démontre que c'est pas parce qu'on a une idée intéressante qu'on va forcément la mettre en œuvre intelligemment. Parce que je le répète, décoloniser notre esprit du PIB, c'est important. Et qu'en réalité, le BNB a les mêmes travers. Parce que oui, si c'est pour que le salut provienne d'un souverain absolu qui décide à la place de tout le monde ce qui est bien et ce qui est mal, ça pose problème. Il faudrait pas croire que l'indicateur du BNB est un outil d'émancipation populaire vis-à-vis du tout économique. Parce que clairement, c'est pas ça qu'il est. A l'instar du PIB, dans sa construction même, la façon dont il a été fait, fabriqué, ça sert d'autres objectifs. Pelle-mêle, perpétuer un mode de vie traditionnel, homogénéiser culturellement le pays en répétant ce qui est bon, ce qui est mauvais. Aussi, c'est vrai, accorder une attention particulière à ce que la politique serve à régler les problèmes d'alphabétisation, de scolarisation, de conditions de vie, d'écologie. Ça, ça reste vrai. Mais le fait que ce soit dicté verticalement, c'est pas bon. Alors je vous pose encore une fois la question. Est-ce que vous savez, vous, quelles sont les briques élémentaires du bonheur ? Qu'est-ce qui nous rend heureux ? À la fois individuellement et collectivement. Et par pitié, me parlez pas de la pyramide de Maslow, là, mes couilles. C'est pas le bonheur quand il parle, lui. Vous avez deux, trois idées, peut-être. Maintenant, est-ce que vous trouveriez que ça rendrait justice à toutes ces petites choses que de les réduire à des chiffres, de les empacter comme ça, je sais pas, les mettre dans un tableau Excel et dire voilà, voilà, c'est ça le bonheur. Et sa valeur, c'est, je sais pas, je dis n'importe quoi, 12. Moi, en vrai, je vois un type me dire ça, je lui crache à la gueule. Non, en vrai, je ricane tout seul dans mon compte, mais vous voyez l'idée. Et puis, il faut voir ce qu'on en ferait au final de cette happiness-comptabilité. Au bouton, certes, le BNB, il est inscrit dans la Constitution, il est même écrit que le but du gouvernement, c'est de faire augmenter la part de la population qui est heureuse. C'est noble. Mais dans les faits, dans la vraie vie de la réalité véritable, bah, ça a pas vraiment marché, leur truc. En 2013, le Premier ministre du Bhoutan, lui, faisait une critique assez acerbe de la politique du bonheur national brut. Il disait, en substance, c'est ceux qui en parlent le plus qui en mangent le moins. Bref, pour les vieux. Précisément, il disait, le gouvernement précédent a passé beaucoup plus de temps à en parler plutôt qu'à agir. Ça, c'est un comportement qu'on connaît bien avec les Macronos, ça. Ça parle, ça parle, et puis quand arrive le moment d'agir, et bah, tiens, ça fait autre chose que ce que ça racontait 15 jours plus tôt. on connaît. La critique fait d'autant plus mal que ce Premier ministre-là était issu pour la première fois d'un autre parti que le parti royal qui trostait le pouvoir encore après la fin de la monarchie absolue. C'était un élu du Parti démocratique populaire, c'est un genre de PS de là-bas. À la base, ils sont plutôt partants pour ne pas se baser que sur l'indicateur de richesse, eux. Mais, le manque de transparence, la verticalité de la mise en œuvre et le fait que ça ressemble quand même beaucoup à la démocratie participative à la mode « Cause toujours, tu m'intéresses », ça les a vachement refroidis, en vrai. Alors que je le répète, à la base, l'idée n'est pas mauvaise. C'est d'ailleurs parce que l'idée n'est pas mauvaise que le bouton, ce n'est pas le seul endroit du monde où on essayait de mettre en place des indicateurs alternatifs au PIB, avec plus ou moins de succès. Bon, je ne vais pas vous mentir, avec plutôt moins. mais, on verra ça dans les prochaines vidéos. Merci, merci infiniment, bon, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo, peut-être même d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ça fait longtemps que je la prépare et je suis vraiment curieux d'avoir vos retours. Alors, si ça vous a plu, n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire, surtout partagez-la autour de vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activez la cloche pour ne pas rater des suivantes. Vous connaissez tout ça, je compte sur vous pour faire grandir la chaîne. Moi, je retourne compter des trucs et à la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501